Les castrés retrouveront-ils samedi les joueurs du stade français ? Rien n'est moins sûr car ces derniers ont voté une grève illimitée pour protester contre la fusion de leur club avec le Racing 92. L'annonce a été faite lundi. C'est la meilleure solution pour pérenniser nos deux clubs, pour aller de l'avant et pour devenir ce que l'on souhaite, être une référence dans le rugby. Ce qui est sûr c'est que cette union, cette fusion, doit se faire sur la base d'un équilibre. Une annonce comme une bombe lâchée sur le top 14. Au castre olympique, on ne comprend pas cette fusion. Évidemment il y a des enjeux financiers qui sont très forts, mais quand deux clubs qui ne sont pas très bien financièrement décident de fusionner, on peut comprendre. Mais là encore une fois c'est deux gros budgets du top 14, deux poids lourds, les deux anciens champions. Donc c'est difficile à comprendre et surtout une annonce aussi brutale. Dans le club Tarné, les réactions ont été unanimes et solidaires des joueurs et du staff parisien. Tous comprennent leur colère et partagent leur douleur. Il faut pourtant continuer à préparer leur venue. Nous on essaye de faire abstraction à ça et de se concentrer sur nous. On se dit bien que la préparation du stade français est différente cette semaine, mais s'ils sont amenés à venir jouer à Pierre-Antoine, on imagine bien que toute la colère, la frustration qu'ils ont, ils vont la remettre sur le terrain. Donc à nous de ne pas nous laisser déconcentrer par ces annonces. La Ligue nationale de rugby a proposé de réunir ce vendredi les représentants des deux clubs qui fusionnent pour tenter de garantir une fin de saison équitable. Si le stade français venait à déclarer forfait, le castre olympique empocherait cinq points, des points que les Tarnés préfèrent gagner sur le terrain.